Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la première édition de cette nouvelle saison de Contre-champ, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui décortique les conditions de production de ce qu'il nous est donné, à voir, lire, entendre, mais aussi habiter ou visiter, puisque c'est d'architecture dont il sera question aujourd'hui, un domaine que notre invité définit comme la pétrification de la politique, de l'économie et de la culture. Alors les habitués de Contre-champ ont remarqué que je suis seul, que Olivier Alexandre qui animait jusque-là ses émissions avec moi est parti enseigner à Stanford. Il sera bientôt remplacé, mais en attendant, et ce n'est pas une mince affaire, je suis donc tout seul pour vous accueillir. Bonjour Rudi Richotti. Bonjour M. Comfadre. Vous êtes l'architecte notamment du Mucem, du Pavillon Noir, le Centre chorégraphique d'Aix-en-Provence, du musée Cocteau à Menton, du Stadium de Vitrolles, et des départements des arts de l'islam au Louvre. Vous avez aussi publié quelques livres, l'architecture est un sport de combat notamment, et plus récemment le béton en garde à vue, un manifeste à la fois architectural et théâtral. On va parler de tout ça, mais j'aimerais aussi qu'on discute de ce qui se passe, un peu du contexte de l'architecture en ce moment, où on peut voir des stars comme Jean Nouvelle se plaindre d'être dépossédés de leurs bâtiments, comme on l'a vu avec la Philharmonie de Paris. On voit le coût des commandes publiques exploser, on voit le développement des PPP, les partenariats publics privés. Donc voilà, c'est avec vous que j'avais envie de réfléchir vraiment aux conditions de production de l'architecture aujourd'hui, du métier, et pour ça peut-être de commencer avec une question sur votre agence. C'est combien de personnes, c'est quoi le chiffre d'affaires et les bénéfices ? Combien de personnes ? C'est presque une trentaine de personnes. Le chiffre d'affaires, c'est autour de 5,5 millions, 6 millions d'euros. Et le bénéfice, ça doit être, il est gros le bénéfice, non, le bénéfice, il doit être de 20% à peu près, je pense. C'est un bénéfice virtuel, puisqu'en réalité, il y a tellement de frais qu'on ne peut pas déduire. Donc on se retrouve avec un bénéfice qui ne nous répond pas, vous le savez, au chiffre qui est sur le compte. Bon, donc il faut se méfier. Et quelle est votre question ? Et comment alors est-ce qu'on gagne un concours ? En faisant des pipes, en cirant des pompes et en couchant, ce qui est un mode d'emploi. Je suis trop vieux pour ça. Vous avez quel âge ? 63 ans. C'est un mystère, vous savez, des concours, j'en ai fait peut-être une 120. Oui, vous avez gagné combien ? 10%. 10% ? Une douzaine. De toute façon, c'est un moment de folie pour l'architecte. Quel que soit le standard de l'architecte, quel que soit le titre de concours, l'architecte se déchire lorsqu'il fait un concours. Il se déchire, il se met à nu, il se met à sang, il transpire, il fournit des efforts, il perd beaucoup d'argent dessus. Parce qu'il est dans une croyance. C'est le moment où se pétrifie, où se matérialise la croyance dans l'espoir de ce métier par lequel nous sommes tous totalement aveuglés. Donc le concours, c'est un combat. C'est un combat total, frontal, définitif, irréversible. Et puis à l'arrivée, on ne connaît pas la sanction. On la comprend, on ne la comprend pas. Alors si on a perdu, on ne la comprend pas. Et si on gagne, évidemment, on glisse et légitime. En réalité, moi j'ai perdu des concours contre des confrères. On a résolu le Marron, je trouvais qu'ils avaient fait un meilleur projet que moi. J'ai perdu aussi, je ne sais plus où. Je suis prêt à reconnaître quand d'autres confrères ont fait des meilleurs projets que moi. Je ne suis pas un maladie. Donc c'est les meilleurs qui gagnent, les concours, l'architecture. Pas toujours, mais ça pourrait être ça à peu près pour, j'allais dire, 60-70% des cas. Il ne faut pas cracher sur les concours. Pour la France, ce pays qui a permis à des gens totalement inconnus d'émerger grâce à cette politique des concours publics. Je vous rappelle, moi je suis issu d'un village dans le sud de la France. Et que si aujourd'hui je suis le Grand Prix National d'Architecture, Médaille d'Ordre de l'Académie, Académie de technologie, commandeur des arts et des lettres, c'est parce que mon métier a été reconnu par le biais de cette filière progressive, cette ascension, cet ascenseur culturel qu'est la logique des concours. Donc je ne cracherai pas dans la précision. Après on peut débattre sur l'organisation. Votre agence, c'est quoi l'équilibre entre les commandes publiques et les commandes privées ? C'est 80% publics, 20% privés. Avant c'était 100%. C'est 80% publics, 20% privés. Vous m'avez dit ce que c'était comme engagement, vous m'avez pas dit comment vous gagnez ? Comment on gagne un concours ? Je me dis, il faut sucer. Vous me croyez ou pas ? Il faut la première chose. Ma manière de travailler, c'est que j'essaie d'abord, je suis très paranoïaque et j'essaie de faire analyser ce qui est noir. Je veux connaître la face noire du dossier. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a des erreurs de programmation, il y a des erreurs urbanistiques dans le dossier. Je fais analyser le dossier, je ne sais pas de savoir ce qui est bon, ce qui est positif, je veux savoir ce qui est négatif dans le dossier. Là où ça sent la dangerosité. J'aime aller vers la dangerosité. Et lorsque je possède un peu ce dispositif, cette part informelle du programme où on sent qu'il peut y avoir des problèmes, j'essaie de le circonscrire et puis de développer des attitudes. J'aime bien dire que l'architecture c'est aussi une attitude par rapport à un contexte, par rapport à un site, par rapport à une économie, par rapport à une physicalité et surtout par rapport à la culture des métiers. Vous savez, j'ai 63 ans, il n'y a plus une seule chose qui m'obsède comme architecte, c'est de fabriquer des bâtiments dans lesquels le coefficient d'emploi est le plus élevé possible. Le plus élevé possible. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Parce que je sais tout faire, vous voyez ? Je sais tout faire dans le registre de la physicalité, de la matérialité, notamment du béton. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ? Pour que ce soit une clé de redistribution des richesses. C'est-à-dire qu'on fait des bâtiments qui sont essentiellement adossés au mythe consumériste, il ne faut pas s'étonner que l'on construise des bâtiments qui soient des éponges à l'économie chinoise délocalisée. Voilà. Ou à l'économie indienne délocalisée. Je crois que je me suis exprimé plusieurs fois. Oui, c'est-à-dire pour clarifier, vous utilisez du béton in situ et non pas des matériaux construits en Chine. Voilà. Oui, en Inde. Parce qu'en gros, je fais le pain. On pétrit le pain, on ramasse le blé, on fait la farine, on pétrit le pain, on le cuit. Voilà. En gros, j'aime bien dire cet archaïsme, cet archaïsme des métiers localisés, territorialisés, qui se reproduisent au travers de cette mémoire du travail. Faut-il encore que cette mémoire du travail soit activée par des commandes ? Ce qui m'obsède, c'est ça. C'est de produire des bâtiments qui participent du renouvellement d'une mémoire du travail. Mais alors, centrons-nous sur le métier de l'architecte. Après, on pourra parler des autres. Évidemment, le bâtiment, ça ne se réduit pas du tout à un architecte. Certainement pas. À vous lire dans les différents livres que vous avez publiés, ça semble quand même un métier de plus en plus pénible. Comment il se justifie ce lamento ? Écoutez, bien sûr, c'est un métier qui devient pénible. Mais pourtant, je fais partie des gens qui croient que l'architecture française se porte bien. Je pense qu'on a des grands professionnels en France. Je pense que, contrairement à ce qui est dit dans l'amertume souvent, les architectes français sont certainement les meilleurs en Europe, voire au monde. Parce qu'ils sont rompus au combat. Je dis bien au combat. Ils ne sont pas des dandis. Ils sont des gens de métier. Ils aiment leur métier. Ils sont dans une croyance. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est dur ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un embarras juridique, un embarras bureaucratique, mais délirant. Il y a une faculté de nuisance phénoménale qui a pour l'objet d'entraver non seulement l'action culturelle ou l'action créative, mais même l'action économique, mais même l'intelligence et la santé des entreprises qui opèrent dans la construction. Et je me demande, cette maladie qui frappe à la France aujourd'hui, si on ne pourrait pas l'identifier comme étant celle d'un virus qui a compris qu'en fabriquant de la nuisance, il renouvelle son territoire existentiel. C'est ce qu'on peut dire de la bureaucratie aujourd'hui. Et lorsque je parle avec des amis militaires, ils constatent la même chose. Des amis dans la santé ou dans l'éducation, ils constatent tous la même chose. L'impossibilité de pouvoir travailler. Vous vous rendez compte, on en est. L'impossibilité de pouvoir travailler. – Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf dessus ? Est-ce que ce n'est pas juste un peu démago de dire, voilà, c'est la démocratie, c'est la bureaucratie qui nous a empruntés ? – Moi, je pense que la bureaucratie porte atteinte à la démocratie. Attendez, mais sois clair. Il y a une attaque littérale. Je pense que la bureaucratie a une faculté de nuisance supérieure aux paradis fiscaux, supérieure aux attaques de sauterelle et supérieure à l'économie chinoise. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans un mécanisme de terreur pour fabriquer du pouvoir. Il y a une fascination dans la bureaucratie française pour fasciner du pouvoir. Mais même à l'intérieur, la bureaucratie se terrorise de l'intérieur. – Ok, ça me l'avait dit. – On a développé dans plein de livres, mais est-ce qu'il ne vaut pas des normes, des règles ? Enfin voilà, vous faites des charges immenses. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux trop de règles plutôt que pas assez de règles dont on sait que ça bénéficie aux plus puissants ? – Mais je veux dire, ce n'est pas le charme normative qui pose vraiment question. Ce qui pose question, c'est la surcharge pondérale de manichéenne, de folie bureaucratique. Attendez, le logement social, est-ce que vous vous rendez compte qu'en dix ans, on a doublé le coût du logement social, dans un coût de construction, et qu'en plus, on a réduit les surfaces ? Je veux dire, vous croyez quoi ? Que c'est les salaires qui ont doublé ? Mais ils n'ont pas doublé les salaires, les matériaux, mais ils n'ont pas doublé. Pourquoi ? – Une espèce de délire, un délire, parfois par les mécanismes juridiques excessifs, mais un délire dans tout ce qui entoure l'acte de bâtir. Je ne pourrais pas vous faire un exemple maintenant, mais comment on installe une réunion de chantier, les pièces administratives qui vont avec, enfin, ce n'est pas marrant pour vos auditeurs, mais tous les professionnels vous diront la même chose. Et puis on est dans un système où il n'y a plus de repères. Ça place un espèce de magma informel, de sorte qu'on dilue même les responsabilités. Même les responsabilités sont dilues, on ne le souhaite plus où elles sont. On ne sait plus où est le pouvoir. Vous savez, c'est comme un jour, je parlais à quelqu'un de la Caisse des dépôts qui m'expliquait qu'est-ce que c'était qu'un grand groupe, par exemple, bancaire. Il me disait, mais c'est une série de... C'est une constellation de participations croisées de tant qu'on ne sait plus qui est le leader. On ne sait plus où est le pouvoir. Voilà. – Mais donc c'est ça le problème, c'est juste que c'est des trop grosses machines, des trop gros groupes qui construisent, c'est la machinerie d'État, enfin. – Non, 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 je parle bien de la bureaucratie. Je parle bien de la terreur bureaucratique. Et oui, ce n'est pas un point de vue poujadiste. Tout le monde le sait. Je pense même dans votre métier, vous êtes menacé. D'ailleurs, j'arrive chez vous, tout est verrouillé, fermé à clé. Vous êtes bien, vous n'êtes pas tranquille non plus. Alors, je ne sais pas de qui vous avez peur. – Vous avez frappé à la porte, vous êtes arrivé. D'accord, il y avait deux codes, enfin bon. – Il n'y a pas eu deux codes. – Voilà, mais on n'a pas fait. – Non, c'est ça qui est épuisant. – OK. – Parce que l'énergie pour le métier, nous l'avons tous. – Voilà. – Vous avez publié un livre notamment qui s'appelle « La sociologie est un sport de combat ». Contre qui vous vous battez ? Et moi, évidemment, ça me rappelle, et j'imagine que c'est une référence directe au film qui avait été fait sur Bourdieu, « La sociologie est un sport de combat ». Vous vous savez, « L'architecture est un sport de combat ». Excusez-moi. Je reprends ma question. Contre qui vous vous battez ? Et en quoi ce serait une manière de lutter pour les dominer, l'architecture ? Si vous reprenez ce code bourdieusien. – Alors, bon, je l'ai un peu développé dans ce livre sous différents aspects. D'abord, on se bat contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut bien mobiliser les énergies au travers d'une croyance. Parce qu'il est difficile d'être au combat sans y croire. C'est tout. Le combat est une performance, est un dépassement de soi. Et puis après, c'est aussi un combat contre les doxas, contre les doctrines. Les doctrines qui nous embarrassent terriblement. Aujourd'hui, la France est complètement labellisée pur produit de colonisation anglo-saxonne, l'architecture. Voilà. C'est-à-dire que les mythologies anglo-saxonnes ont fait un désastre sur la scène architecturale française. C'est une notoriété publique des générations entières. – C'est-à-dire les mythologies anglo-saxonnes ? – C'est quoi ? C'est ce que vous appelez le style minimaliste international ? – Oui, le style international. C'est Playtime, le Jacques Tati. C'est revenu. C'est revenu. On voit l'influence du courant cynique hollandais, l'influence du courant consumériste, technologique anglais. C'est-à-dire le bling-bling, le bling-bling. C'est-à-dire le lisse, l'infraliste. Ce n'est pas l'inframense de Duchamp. C'est-à-dire la disparition du récit, la disparition de l'écriture architecturale. C'est-à-dire cette terreur de la rétention. Comme si c'était le rêve ultime. La rétention du récit architectural. Parce que dès que ça bouge, c'est suspect. Dès que ça bouge un peu, c'est suspect. C'est un peu ça aussi. Contre cela, il faut lutter. Puis après, on doit aussi lutter contre des mécanismes économiques qui sont ultra-violants. Vous avez cité les PPP. Je ne vais pas laisser passer une seconde de plus sans dire tout le mal que j'en pense. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des concours en PPP. Architectes, ingénieurs, entrepreneurs, tout le monde se bat pour trouver la meilleure repos. C'est les prix les plus optimisés, les prix les plus bas. Parce que la concurrence est dure. Et à la fin, qui c'est qui fait l'addition et qui rajoute ? C'est le banquier. Le dernier qui parle ou qui banque comme au poker, c'est le banquier. Qui lui, sans aucune vergogne, dit « Écoutez, je vais mettre 4% d'offres généraux et puis des intérêts et tout ce truc sur 30 ans. Et puis ça fait que c'est multiplié par 2 ou par 3 au bout de 30 ans, PPP. Et ce qui fait qu'on a en dette des générations qui ne sont pas encore nées. Vous imaginez ? Oui, mais c'est ça. Parce qu'il y a eu le nombre d'hôpitaux, d'universités qui ont été fabriquées grâce à ces... Enfin grâce, on ne sait pas, c'est par PPP, partenariat public-privé. C'est un report de la dette. C'est un report de la dette sur les enfants qui ne sont pas encore nés. C'est extraordinaire, attendez. Mais plus généralement, qu'est-ce qu'explique là ? On a eu quand même, il y a eu deux grosses affaires récentes qui sont la Philharmonie de Paris et d'un côté, et les travaux de la maison, de la radio de l'autre, où ce n'est pas des dépassements, c'est des budgets qui doublent entre le projet, qui triplent parfois entre le projet et la réalisation. Comment ça s'explique ça ? Écoutez, je n'ai pas le détail des prix. On peut dire d'abord qu'il est anormal que ça triple. On est bien d'accord. Le citoyen a droit à des explications. Après, il faut bien comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Ce qu'on appelle budget qui triple, ça m'a pensé que lorsque je dis que la Cour des comptes sur le Mucem, mon projet, dit que ça a coûté 350 millions d'euros, je suis désolé, le budget, le décompte général définitif de mes travaux, c'était 74 millions d'euros hors taxes. Entre les deux, il y a des frais, il y a beaucoup de frais. Il y a des hésitations pendant 20 ans du management culturel de l'opération, toutes les études successives qui ont été faites au niveau de la programmation scientifique. Puis il y a bien d'autres ouvrages. Ils ne le disent pas, mais il n'y a pas que le Mucem. Il y a les archives, il y a la restauration du Fort-Saint-Jean, il y a le déménagement des collections, il y a la restauration des collections. Donc c'est facile de jeter ça en pâture. Mais pour revenir au dit c'était la Philharmonie, je crois qu'il est clair. Si l'architecte était dépossédé de son pouvoir, comment vous voulez qu'on puisse le responsabiliser par rapport au dépassement du budget ? Il a raison Jean Nouvel de dénoncer. Moi, je le comprends. Il a été dépossédé de ses pouvoirs assez tôt. Jean Nouvel, l'architecte de la Philharmonie, je propose juste qu'on regarde un extrait de ce qu'il disait il y a peu de temps aux caméras de France Télévisions. Depuis septembre 2013, l'architecte se plaint déjà du mépris dont il ferait l'objet par ses commanditaires sur la conduite des travaux. Et Vincé, Jean Nouvel boycotte alors l'inauguration de la Philharmonie en janvier dernier. Il ne reconnaît pas son oeuvre. Ce que je conteste, c'est son exécution. C'est-à-dire, on ne peut pas véhiculer les valeurs architecturales s'il n'y a pas un contrôle de toutes les transitions, de toute la qualité des matériaux, de toutes les couleurs. Un bâtiment encore inachevé qui se dégrade à vue d'oeil. Toiture, escalier, parvis fissurés, l'architecte répertorie toutes les malfaçons et dénonce un sabotage. Accusé du coût exorbitant de son projet, passant de 170 à 380 millions d'euros, Jean Nouvel conteste. Je ne connais pas le prix de ce bâtiment, je connais le prix des marchés. Je sais qu'il n'est pas inférieur au marché, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans mon dos. Si je ne suis plus là, effectivement, ce n'est peut-être pas par hasard. C'est pour qu'on ne puisse pas connaître ce prix. Je demande à ce qu'on nous donne ce prix. De quoi vous... Jean Nouvel dit qu'il est dépossédé. Finalement, dans vos livres, vous dites ça aussi, que finalement, il y a une forme de faiblesse de l'architecte par rapport aux commanditaires, à la maîtrise d'ouvrage, à tous les autres acteurs du bâtiment. Je ne comprends pas vraiment de quoi il est dépossédé. Et qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans ? Je crois qu'il a été dépossédé de la gestion du chantier. Et puis, la preuve n'est pas apportée que les gens qui l'ont remplacé aient pris les bonnes décisions. Voilà. Ça, c'est une première chose. Mais historiquement, quand je démarre dans mon métier il y a 35 ans, j'avais une émission complète. On était responsable jusqu'au bout, jusqu'à la dernière bout du chantier. Aujourd'hui, de plus en plus, les architectes ont des missions réduites. Ils ne s'occupent pas des travaux ou alors à distance pour faire une gestion artistique. C'est quelque chose extrêmement flou. Et le partenariat des décideurs est très large. Donc, qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui ? C'est l'architecte qui ne ramène pas sa fraise. Ça, ça plaît. Gentil, la bouche en cul de poule, souriant, cycliste, végétarien, non-fumeur, de gauche évidemment, puis écolo le week-end, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, célibataire endurci, on aime ça. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Je crois qu'il faut retourner à la vertu du combat. Or, le problème, c'est que le système de combat appelle un système d'armement qui ne convient pas forcément à la bureaucratie, c'est-à-dire à la maîtrise d'ouvrage. Parce que la maîtrise essaie de s'y retrouver. Chacun veut avoir sa part de bénéfice dans le gâteau, au sens, pas virtuel, mais au sens symbolique. C'est un échange symbolique. Et je crois que les disputes sur la part de bénéfice font qu'elles finissent par créer des désordres dans le partage du pouvoir, dans le partage des pouvoirs, dans l'art de construire. C'est ça. On est dans un système de déstructuration globale. Et plus on veut structurer, plus on augmente le nombre de partenaires, plus on met de conseillers, plus on... Il faut voir le nombre de gens qu'il y a aujourd'hui sur une opération. C'est délirant. Par exemple, le département des arts de l'islam au Louvre ou le Mucem, c'est combien de personnes ? Vous êtes en contact avec combien de personnes sur un parcours comme ça ? Ça dure des années. Écoutez, le Mucem, ça a duré 12 ans. Du côté de mes clients, je ne parle pas du côté du chantier, de l'ingénierie, etc. Ça s'est très bien passé pour le Mucem. Un très bon maître d'ouvrage, c'est... Vous dites pas la même chose pour le Louvre. Deux, trois personnes. Après, le Louvre, un désastre. Des gens totalement inespérés et incompétents. Vraiment, je le dis devant vous sans hésiter. Il a fallu que je mette mon énergie à les contrôler pour leur éviter de faire des conneries. Par exemple, dès qu'il y a un peu de bruit dans le chantier, il y a un dandy qui descend du deuxième étage qui dit arrêtez le chantier, ça fait trop de bruit. Bon, tant pis, c'est pas d'arrêter le chantier. Mais quand vous arrêtez un chantier, c'est 35 000 euros par jour d'indemnité pour immobilisation du personnel, des matériels, etc. C'est un organisme de vivant. Ça n'a pas toujours existé ? Non. C'est-à-dire la contradiction entre les gens qui travaillent sur place et ceux qui font le chantier à côté ? Non, je crois. Est-ce qu'il y a de neuf là-dedans ? C'est là que je ne vois pas. D'où se situe la dépossession de l'architecte ? Non, ça n'a pas toujours existé. Aujourd'hui, nous avons besoin d'ingénieurs pour combattre. Il y en a de moins en moins d'ingénieurs qui sont courage, qui sont des chevaliers qui y vont dans la mêlée. Ils ont peur. Tout le monde est terrorisé. Là, j'ai un point avant d'arriver, j'ai un chantier. On me dit que le bureau d'études ne veut plus venir sur le chantier parce que ça fait 12 mois de délits complémentaires. On n'est pas payés pour ça. On n'a pas d'honoraires complémentaires. On n'a rien. Il dit, moi, je ne viens plus. Il lâche prise. Mais qui c'est qui se retrouve exposé ? C'est moi. C'était quoi ? Parce que sinon, on fait référence à quoi ? Un modèle des grands travaux à la Mitterrand où ça fait la très grande bibliothèque, la rencontre quand un geste d'architecte pas du tout pratique pour les usagers et un pouvoir exécutif fort. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Vous avez quand même des mots assez durs sur notamment la concertation. Moi, en tant qu'usager, par exemple, la très grande bibliothèque, j'aurais bien aimé qu'on me concerte un peu avant de faire cette bibliothèque où on met les lecteurs en sous-sol et les livre dans des grandes tours en verre ? Certes. Mais d'abord, ce n'est pas à l'image de la réalité du marché de l'architecture et de l'ingénierie en France. Ce n'est pas ces grands projets de président qui signifient à une européenne que 0,1% de la commande qui fait vir l'économie du bâtiment. D'accord ? Ce n'est pas ça du tout. Donc moi, je tiens juste à vous rappeler que la multiplication des systèmes de contrôle paralyse l'intelligence commune. C'est ça que je veux dire. Et le bien commun. C'est ça que je veux vous dire. Et en même temps, ce sont des lobbying. Il faut qu'on prend par exemple. Vous avez vu récemment, il y a une loi qui est sortie qui nous impose de mettre des détecteurs de fumée dans toutes les pièces de tous les logements. Même si les logements sont en béton, il faut des détecteurs de fumée. Ces détecteurs de fumée ne sont pas fabriqués en France. Il y a à peu près 20 millions de logements en France. Il y a 5 détecteurs par logement. Au minimum, ça fait 100 millions de détecteurs à 20 euros. 100 millions 1 milliard, ça fait 2 milliards. 2 milliards d'euros en fonditure qui partent sur l'économie à l'étranger parce qu'ils sont fabriqués à l'étranger en plus. Vous savez ce que je veux dire. Et ce n'est pas contrôlé. Ce sont des trucs qui sont pris des décisions incroyables sans aucune mesure, sans hiérarchie, sans mesure. il y a une espèce de tyrannie, une espèce de tyrannie de l'exigence qui dépassait les bornes. Bientôt, vous savez, on va mettre des gardes-cors sur les quais le long des ports. Ce n'est pas que les gens tombent dans le port. il y a une espèce de folie. Pour vous, il y a une inflation législative qu'il faudra arrêter, de règles, de normes. Mais qui détruise non seulement le plaisir que nous avons à travailler ensemble, mais l'économie que nous devons défendre et même l'intelligence collective de l'usage. Donc, c'est très évident. Je ne suis pas le seul à le dire. Je crois que c'est à l'unanimité des métiers. Mais ça, ça n'empêche pas aujourd'hui de faire des beaux bâtiments. Même, on parlait tout à l'heure du logement social, du logement collectif. Il y a quand même aujourd'hui des innovations assez fortes. Donc, ça veut bien dire qu'on peut peut-être contourner les règles sans... Enfin, contourner les règles, contourner l'absurdité de certaines règles sans dire qu'il n'en faut pas parce que l'anarchie et la déréglementation, ça n'a pas non plus donné des grands bâtiments ni des grandes manières de vivre. Non, attendez. Aux journées du logement, à Avignon, rencontre nationale du logement. J'étais justement avec Jean-Paul Curnier, grand philosophe. Grand philosophe. Nous étions en débat ensemble. Et je racontais que le logement social devenait un fromage quand tout le monde se dispute. Parce que si on construit du logement à 1 200 euros du mètre carré et que le maître d'ouvrage, l'office HLM, l'achète à 3 000 euros du mètre carré, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? C'est qu'il y a plein d'intermédiaires. Il y a plein d'intermédiaires. Oui, il y a l'acquisition du foncier, mais il y a un promoteur-développeur parce que les organismes de l'HLM ne veulent plus eux-mêmes produire du logement. Ils se trouvent avec un état séparé dans l'entreprise VRD qui sous-traite le lot espace vert. Le lot espace vert sous-traite un jardinier qui lui-même va acheter je ne sais pas où. Et à l'arrivée, il ne faut pas s'étonner que le peuplier qui est planté sur le site il fait 2 cm de diamètre. C'est un énorme fromage le logement social. Mais malgré ça, malgré ça, les architectes français et les mètre ouvrage aussi de logements sociaux quand même ont cette fois de continuer à faire évoluer le logement social. Et je pense que c'est un domaine où ça évolue toujours. plus vite que dans le logement privé. C'est incroyable ça. Et est-ce que, bon, vous avez eu, on ne va pas revenir, mais quelques, vous avez fait des livres sur notamment cette norme, la fameuse haute qualité environnementale. Vous avez eu quand même quelques mots sur la terreur verte, sur, je ne me sens plus, mais l'horreur des écoquartiers. Est-ce que quand même il n'est pas le temps de revenir un peu sur ces propos ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une urgence aujourd'hui quand même environnementale qui fait que vous ne pouvez pas vous en prendre comme ça à ce type de normes ? Attendez, mais si vous lisez attentivement mes livres, vous verrez, je démontre exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, le vrai combat à mener, c'est de refuser la dépendance technologique. Comme on pourrait refuser la dépendance à l'alcool ou à la drogue, pas au sexe. Mais vous voyez, quand même. Or, aujourd'hui, le système environnementaliste produit une inflation consumériste. De sorte, on se retrouve confronté à cette idée que l'Occident qui veut donner des leçons au monde entier, qui veut être exemplaire, et pour dire, afin de démontrer qu'il est exemplaire, bouffe encore plus d'empreintes environnementales. Tout est la gestion thermique du tertiaire ou du logement, mais c'est une catastrophe. Vous savez, j'avais fait un rapport à Borloo qui a été ministre de l'environnement avec Francis Solaire et Claude Vasconi. Oui, avant le Grenelle de l'environnement. Voilà, et Claude Vasconi. Et moi, dans ce rapport, j'avais écrit la part la plus dure dans laquelle je dis qu'il fallait baisser de 2 degrés les températures confort des logements afin qu'il y ait de grosses économies d'investissement et même pour la nation et pour les particuliers, pour les gestionnaires, etc. Ça a été mis à la poubelle comme si c'était indécent. La vraie innovation, c'est de réduire le critère confort. C'est ça. Il fait chaud, on ouvre les fenêtres. Il fait frire, on met un pullover. C'est pas très compliqué. Voilà, dans notre studio, il fait trop chaud et j'ai mis en chemise. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Réduire la dépendance technologique afin de réduire l'empreinte environnementale. Et je pense qu'en le discours environnementaliste français, on n'a pas atteint encore ce degré de maturité. On est toujours... Attendez, vous avez vu, aujourd'hui, on nous bassine avec la vie connectée. La vie numérique. Mais vous savez, que c'est un désastre, ne serait-ce qu'en termes de sécurité des informations. On peut paralyser des vies entières avec ça. Oui, et puis même en termes d'énergie parce que ça bouffe, en fait, on bouffe l'énergie, les datas mobilisent énormément d'énergie. L'énergie, une recherche sur Internet, c'est l'énergie consommée pour produire un café, paraît-il. Mais c'est dément. Les serveurs qui produisent une chaleur énorme. Mais pour peu de bénéfices à l'arrivée, pour de l'infantisme social, pour partager quoi ? Des informations de merde sur un marché consumériste, il n'y a rien à en tirer. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Microsoft France me demande de faire une compte sur la vie numérique. Ils ont touché le gros lot à Paris, Palais des Congrès. J'ai dit, écoutez, vous savez plus, moi je suis opposé, plus on numérise. J'ai dit d'abord, plus on se connecte, moins on est connecté. Et à dire la vérité, il y avait la présidente de Microsoft France, la vice-présidente qui était sur scène à la fin de ma conférence. J'ai dit, écoutez, madame, vous savez, plus on numérise et moins on me baise. Voilà. Ça, ça a fait sourire un peu. Oui, mais alors, ce sont des mythologies. Qu'est-ce qu'on fait ? On a, vous dites, un maquis de normes aujourd'hui plus faisable. On a un maquis de normes qui est dirigé par des lobbyistes, qui est instrumenté par des lobbyistes, par du lobbying. On a une multitude d'acteurs où finalement, il y en a peu qui tirent leur épingle du jeu. Donc, c'est quoi ? On voit bien qu'on a une politique de la ville. Vous parlez, je crois, d'une ville sans un bateau ivre, enfin, comme un bateau ivre, c'est-à-dire qui est quasiment plus pensé. Qu'est-ce qu'on fait ? On va vers une architecture low-tech et en même temps, vous, vous êtes quand même un des partisans. Vous avez développé une méthode de béton hyper technologique. Enfin, je ne vois pas vers quoi on va. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte ? À dire la vérité, moi aussi. Ce que je sais, c'est que d'abord, les politiques ne contrôlent plus rien. Je crois qu'il faut éviter cette erreur dramatique de taper sur l'expression politique. Je crois que c'est terrible d'être élu. C'est sacrifier sa vie, sacrifier sa amitié, sacrifier ses amours pour des réunions qui ne servent à rien. Je pense que les élus vivent l'enfer. De toute façon, ils ne contrôlent plus rien. Ils sont eux-mêmes sous le contrôle de leur propre technocratie. D'accord ? Ça, c'est clair. je pense qu'on va vers une espèce d'épuisement des ressources et de l'intelligence. Je crois qu'on n'a pas encore touché le fond. Le pire est à venir. Ça peut paraître très pessimiste, mais je crois que... Comment ? Voir des clinistes, c'était mieux avant, non ? Oui, mais... Attendez. À un moment donné, on ne peut pas continuer à exploiter les ressources comme on le fait. On ne peut pas continuer à... diluer les intelligences comme on le fait. On ne peut pas continuer à réduire les espoirs comme on le fait. Une société qui se construit et se reconstruit sans cesse, c'est une société qui sème. C'est une société avec espoir. C'est une société dans laquelle il y a la bienveillance qui est un rêve. Je ne dis pas utopie. Un rêve. Un récit, une narration, un peu de poésie. Or, nous sommes dans un moment où il n'y a pas de rêve, pas de narration, pas de poésie et pas de bienveillance. Par contre, il y a sans cesse le renouvellement d'une idée de punition. Mais ce n'est pas par la culture de la punition qu'on reproduira une ville rêvée par Italo Calvine. Vous voyez, une ville de Cristal, une ville de... Donc on ne peut pas introduire du récit ? C'est juste ça ? Le problème, c'est bien sûr qu'il faut réintroduire du récit, un récit collectif. réintroduire du rêve collectif. Je ne sais pas par quel mystère, mais considérer que le récit, que la narration, que l'écriture et même le style puissent participer à la résistance contre l'exil de la beauté. Parce que de cela, nous sommes malades. Résister à l'exil de la beauté, et voilà. On va trouver une solution par le beau à la défaite du politique ? Oui, à la réduction des rêves. Bien sûr, je crois aux vertus de la beauté. Vous savez, moi, j'ai une idée très simple de la vie, du point de vue cognitif. Je pense que le premier niveau de méta-conscience, c'est quand même le niveau politique, économique et social. Et puis, le plan au-dessus, c'est le niveau de conscience esthétique. Et puis, après, encore au-dessus, je ne l'ai pas atteint, c'est le niveau de conscience spirituelle. Mais bien sûr, hors la vue de la sagesse, parce que la sagesse, c'est très dangereux, c'est morbide, ça a l'odeur de la mort, la sagesse quand même. Non ? Imaginez les spirituels sans la sagesse. Qu'est-ce que ça peut donner ? La chasse au plaisir. La chasse au principe de beauté. Mais la chasse pour l'attraper, pour le saisir, c'est ça. Ça parle de ça. Et je crois que si l'on n'est pas capable de tenter de reconquérir collectivement le plaisir de dire, le plaisir de faire, le plaisir d'y être, ça ne peut que mal se passer en ce moment, ça se passe très mal. Ça se passe très très mal. C'est évident. Et moi, en plus, je suis un architecte heureux, je ne me plains pas. Ça va. Vous avez des contrats, de la reconnaissance, une agence bénéficiaire, alors qu'il y a 70%. Bien sûr. Vous dites des architectes entrés à l'ordre qui ne gagnent pas leur vie. Pas le SMIC. Bien sûr. Bon, ceci dit, je suis en 3 ans, ça fait quand même 35 ans que je marne. Vous voyez, ça va. Ou je commence à prendre quelques jours de congés. Vous voyez, bon. Mais pour être, alors un peu, parce que bon, c'est notamment la formation des architectes. Vous avez quand même des mots au-delà du dur sur les écoles d'architecture, sur ces féniasques de professeurs d'architecture, je vous cite. J'ai même fait un rapport à la direction de l'architecture où je t'avais ces laboratoires de recherche qui sont tous planqués derrière des digicodes pour être sûrs que les étudiants ne viennent pas dans les labos. Ils s'installent chez eux, là-bas, dedans. Bon, c'était une épopée aussi. Non, je crois qu'il faut le courage. Je crois qu'il manque beaucoup de courage. Enfin, le courage, qu'est-ce que ça veut dire ? Le courage, si vous dites que de toute façon la technostructure bloque les choses, c'est quoi ? C'est le courage individuel ? Oui, le courage de dire. On fait une réunion, là, avec mon confrère, je n'y étais pas, mais j'étais associé avec Solaire pour le viaduc du côté de Saclay. On nous demande des papiers, il y a peut-être 400 pages de documents administratifs, des cases, il y a 3 500 cases, il y a 384 perspectives, ça ne va plus ce qu'ils disent. Et puis, personne n'objette. Réunion des architectes, il y a comme un associé Francis Solaire qui objette. Donc, ils ont tous peur. Ils sont terrorisés, mais terrorisés par quoi ? Il n'y a pas de risque d'aller en prison, il n'y a pas de risque de mort. La peur des mots, et cette peur des mots crée une maladie, une pathologie très particulière qui est la démission. Et moi, je dis, je pense que pour ne pas être dans la démission, pour ne pas avoir peur des mots, il faut-il encore aimer son pays. Et moi, j'aime mon pays, j'aime la France. Ça paraît déplacé comme pour ne pas dire. Si, parce que je crois encore comme je suis père trois fois, grand-père trois fois, je me dis, si je peux encore aider, avant de casser la pipe, mes enfants à garder espoir dans leur pays, à être heureux dans ces pays, je le fais. J'ai cette obligation. C'est pour ça que j'écris des livres, je le dis, et je ne me fais pas que des amis. Mais assez curieusement, mes lecteurs sont souvent des politiques. Du coup, on fait quoi ? On dérégule justement ces normes administratives. Encore une fois, j'entends votre constat qui est quand même assez noir et je ne vois pas quelle piste vous dessinez, vous pouvez tracer. Je pense qu'il faut changer la formulation de la norme en demandant d'atteindre des objectifs plutôt que de donner les conditions de l'atteindre. Voilà. Techniquement, c'est ça. Par exemple, moi, je crois que dans la question du logement, on doit donner des objectifs en termes de consommation de calories. Voilà. Des objectifs en termes de consommation de bilan d'empreinte environnementale. Vous dites, bon, vous avez un jour un permis de construire, ben voilà. Le bilan d'empreinte environnementale, il est arrêté à ça et le bilan en termes de voie de consommer à ça. Et le bilan en volume d'eau consommée à ça. Démerdez-vous. Ah, ben d'un seul coup, ça peut changer pas mal de choses. Et si ça ne plaît pas aux gens, peut-être qu'on... qui seront aussi l'expertise d'une autocritique. Vous voyez ? Voilà. Il ne s'agit pas de fabriquer du bricolage, mais d'être dans l'efficacité. Voilà. D'être un peu dans l'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le consumérisme. On bouffe, on bouffe de plus en plus pour dire qu'on est de plus en plus exemplaire. C'est ça, je veux vous dire. Qui très bien est montré dans HQE. Et du coup, ça, ça passe par des techniques de construction, des manières de construire. Vous, voilà, vous êtes connu pour le choix notamment du béton, d'un béton spécifique. Pourquoi, voilà, cette préférence pour le béton plutôt que l'acier sur lequel vous avez aussi quelques mots un peu suspects ? Oui, il y a des mots critiques parce que je veux vous dire, je me souviens quand Mittal prend l'acidologie française qui promet la main sur le cœur au président de la République de licencier personne après avoir marié sa fille à Versailles quelques mois après licencie 5 000 familles quand même et ferme les fourneaux de sorte qu'aujourd'hui l'essentiel de la production de la consommation d'acier en France vient d'Inde à déprofilé, pré-découpé, pré-demploi, pré-percé de sorte que finalement c'est devenu un cheval de Troie la déterritorialisation de la production industrielle devenu le cheval de Troie Vous préparez la campagne d'Arnaud Montebourg là ? Écoutez, j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour Arnaud Montebourg je me dis alors sans hésiter sans hésiter je me sens aussi très proche d'Arnaud Montebourg et de chez Védelman aussi qui me fait beaucoup rire il n'y a plus en politique c'est dommage mais oui il faut vous faire perdre le film Il faut une démondialisation quoi Non mais être dans une chaîne courte de production quand même c'est pas compliqué et pourquoi je suis dans le béton parce que les ressources sont réalisées parce que c'est pas un matériau spéculatif comme le café le pétrole le gaz le coton bon et c'est une ressource territoriale in situ c'est sale chez nous mais propre ailleurs c'est mieux que l'inverse quand même parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de discours d'environnemental qui disent l'important c'est d'être propre ici sale ailleurs c'est pas gênant sale en Afrique c'est pas gênant mais propre chez nous et je ne marche pas dans le combine je dis non sale chez nous et propre ailleurs tu balais devant ta porte et en même temps à la clé plus la chaîne de liaison est courte de production est courte plus on réduit le bilan carbone je vais vous raconter une petite anecdote c'est pas pour vous faire pleurer à Pau je fais une cité d'étudiants dont tout le sort qui était produit avec des ardoises qui viennent des Pyrénées une famille une carrière qui appartient à une famille depuis 70 ans la route pour accéder à la carrière finalement on n'a pas la pente requise pour les poids lourds la route qui appartient à l'état quand même et la DRIR fait fermer cette carrière peut-être que les camions n'ont pas à continuer à utiliser cette route ça fait 70 ans que ça dure donc elle désigne une économie de carrière elle désigne une mémoire de travail et elle désigne aussi une famille qui depuis plusieurs générations sont des spécialistes de l'ardoise une ardoise somptueuse noire brunse épaisse goûteuse comme du chocolat bon finalement qu'est-ce qu'on fait ? on fait venir l'ardoise d'Espagne donc on détruit l'économie territorialisée pour avoir bonne conscience et on fait venir des poids lourds d'Espagne qui font 1000 km pour desservir le chantier 1000 km pour retourner vous voyez un peu le bilan carbone ? c'est ça je vais vous faire passer comme message une espèce de cynisme incroyable voilà mais alors votre préférence pour le béton par rapport à l'acier c'est vraiment politique en termes de bilan carbone en termes politiques c'est pas compliqué parce qu'il y a eu des très beaux bâtiments faits en acier bien sûr mais aujourd'hui le bilan d'un printemps environnemental si l'acier c'est si le béton c'est 1 l'acier c'est 80 l'aluminium c'est 220 et l'inox c'est un horizon inconnu alors bon ça va mais c'est dite quand même et puis il va falloir qu'on évolue un peu sur ce sujet vous voyez et puis à la clé surtout je veux dire une chaîne d'emploi territorialisée la culture du béton mais c'est parce que c'est une famille de travailleurs c'est un accordéon il y a plein de plis il y a plein de métiers il y a plein de métiers il y a plein de métiers le Mucem 80 la totalité des structures verticales horizontales en béton a été produite dans un rayon de 30 km rien vient de l'extérieur 30 km et 50% des des acteurs sur le chantier presque la moitié des acteurs sur le chantier étaient au niveau ingénieur vous imaginez c'est intéressant ça pour continuer sur le béton quand vous avez construit le pavillon noir le centre chorégraphique d'Aix-en-Froix-au-Vence il y a un des coffrages qui s'est brisé à un moment et ça a donné une coulée de béton que vous avez choisi de laisser pourquoi ? parce que le chat de chantier c'était le 24 décembre et puis il a travaillé là jusqu'à 9h-10h le soir pour en plus rentrer chez lui très tard c'était un portugais et puis il arrive le 2 janvier tout le monde arrive à la gueule enfarinée en disant ouais qu'est-ce que c'est ça on va détruire on va scier je lui dis vous n'avez pas honte il y a carré une dimension christique dans le travail il devrait vous toucher à un moment donné non ? car même je dis non moi je ne vais pas détruire ça ne me dérange pas et il y a dans ce sourire un peu à quasimodo finalement une trace une trace de grandeur voilà c'était un marbre de la souffrance qui m'a beaucoup touché voilà beaucoup touché parce que ce monsieur carré Michel de chantier il a 62 ans qui arrive chez lui le soir du 24 décembre à minuit quand même parce qu'il termine son ouvrage je m'aimerais s'il entend en incident un bruit annonciateur de la difficulté dans les coffrages alors que tout le monde a quitté la scène du travail dans la bureaucratie démocratique depuis midi vous voyez donc je ne sais pas pourquoi on vient d'en me dire mais toi défaite comment casser ça etc et j'ai dit non je ne le ferai pas casser et d'ailleurs personne n'a mouf tout le monde était d'accord on n'a rien dit il avait peur de vous peut-être peut-être je ne sais pas non peur de ma passion de l'excès de mes mous pour aller vers les dernières minutes de l'émission on pourrait parler de votre dernier livre et ça fait la transition avec le béton parce qu'il s'appelle le béton en garde à vue manifeste architectural et théâtral ça évoque quelque chose qui s'est passé quand même il y a deux ans où vous avez été mis en examen parce que vous aviez un permis de construire dans votre villa de Cassis vous n'allez pas me dire que vous avez été mis en garde à vue parce que les gens n'aiment pas le béton parce que la bureaucratie française n'aime pas le béton ce n'est pas ça l'idée ah non non moi j'ai été mis en garde à vue parce qu'il y a un entrepreneur qui était totalement un voyou qui ne déclarait pas ses ouvriers et tout ça oui il y avait ça mais il y avait aussi que vous n'avez pas vraiment réfléchi de panneau il y avait un pigeonnier des toilettes tout ça ça ne le fait pas pour un architecte oui c'est vrai j'étais un peu prétentieux en estimant que j'avais un pigeonnier ridicule des années 70 dans lequel il n'y a pas de pigeon que je pouvais détruire un WC extérieur que je pouvais détruire bon ça va j'ai fait un peu comme je l'entendais mais ça ne méritait pas une garde à vue j'ai appris des choses à cette garde à vue puisque à 3h du matin pour trouver le sommeil je me masturba donc j'ai vécu en tol une nuit une expérience métaphysique physique pas métaphysique métaphysique parce que c'était c'est quoi une sublimation érotique de cette solitude derrière les grilles je suis assur c'était érotique totalement érotique et c'est là que vous avez eu l'idée du manifeste architectural et théâtral peut-être vous avez ri quand même ouais des fois pas tout le temps et c'est quoi alors c'est encore l'époque des manifestes architecturaux ben je crois qu'il faut y aller je crois qu'il faut y aller là j'ai fait un projet de luminaire pour l'industrie à l'italienne c'est un vrai manifeste l'industrie italienne qui me dit en quoi c'est un manifeste parce qu'il me dit faites moi un luminaire il a un catalogue il a pas eu de trucs en métaphylac en plastique je dis non moi je suis pas d'accord je veux travailler les poubelles mais ça veut dire quoi qu'avec des chutes si je veux que vous fabriquiez rien je veux juste qu'on assemble les chutes qu'on trouve dans les poubelles les poubelles industrielles il y a un requin luminaire avec des bouts d'IPN à récupérer celui qui récupère le recyclage puis après des diodes lumineux invendus dans l'industrie automobile puis on le colle on coule un coup de résine et chaque fois c'est un ouvrage on va dire presque une pièce unique donc voilà c'est un manifeste c'est un manifeste de ce qu'il y a lieu de faire dans l'idée d'un recyclage rotatif donc Amina on va être présenté bientôt ce luminaire voilà on dirait qu'il y a zéro achat c'est que du recyclage il n'y a que de la main d'oeuvre c'est pas beau que de la main d'oeuvre et là on est au top des enjeux environnementaux et c'est ça ce message pour lequel je me bats je me l'attrai toujours c'est que si l'on veut retrouver une dignité environnementale il nous faut revenir à la valorisation du travail de la main d'oeuvre vous savez qu'un mètre carré de Versailles a une empreinte environnementale inférieure à un mètre carré de logement social méditez là dessus méditez là dessus de Versailles de Versailles tel que ça a été construit oui du palais de Versailles du monarque pourquoi ? parce que Versailles ce n'est que de la main d'oeuvre évidemment à l'époque il n'y a pas de pétrole pas d'électricité c'est simple l'explication mais il y avait du boulot du boulot et les conditions donc c'est un manifeste pour la France et l'industrie française c'est au-delà de l'architecture oui mais c'est d'abord un manifeste pour défendre une économie territorialisée celle qui nous réunit quand même tout de même ce n'est pas un point de vue nationaliste effectivement c'est une perspective un peu patriote mais sur une réalité économique dont les enjeux environnementaux sont majeurs si on ne réduit pas ces chaînes de production on va dans un mur voilà la globalisation c'est l'ultime version de la pornographie quand même je ne l'ai dit je ne sais pas combien de fois c'est dégueulasse quand même et pour conclure et pour ceux qui n'auraient pas encore lu ce manifeste architectural c'est quoi les grands axes dont vous parlez de le béton de garde à vue enfin les grands axes de votre manifeste architectural il y a quand même beaucoup d'architectes qui écrivent des manifestes il y a eu un moment où ça s'est beaucoup fait là aujourd'hui moi je n'en ai pas lu beaucoup je ne sais pas pourquoi les architectes parce que je pense qu'ils ont peur aussi je pense que c'est des conférences en peur donc moi mon manifeste c'est quand même un plaidoyer je le dis très simplement un plaidoyer d'abord pour le rire c'est comment reconstruire une pensée critique au travers du rire voilà qu'on ne s'ennuie pas en tout cas tous les gens qui lisent mes livres qui ont d'énormes succès vous le savez rient beaucoup donc je crois que c'est très important d'être dans le combat critique et de le faire avec du rire voilà d'être un peu sur un format d'adaïste un format d'adaïste d'accord c'est un manifeste d'adaïste ouais encore plus ça ouais alors ça c'en est un autre bon alors là j'ai convié l'irréparable j'ai attaqué l'art contemporain vous imaginez beaucoup de gens attaquent l'art contemporain ouais mais en fait ce que je dis de voir rôle vous voyez par exemple ou Abbé Sémède ou Morakami artiste post-pubère etc à un moment donné il y a des choses qui doivent être dites aussi vous aimez bien avoir des ennemis quand même non ? ah ça j'ai une faculté de faire des ennemis c'est phénoménal tu as un goût pour ça ? j'y suis habitué parce que je prends tous les stigmates d'une inimitié vous êtes d'accord les gueules de sud vous voyez ce que j'ai l'accent tout le truc j'ai droit à tout c'est naturel mais en même temps mes ennemis sont essentiellement de sexe masculin et anonyme anonyme ? oui ça veut dire quoi ? bah il y a des blogs où j'en écrive contre moi etc c'est toujours anonyme vous voyez ah oui d'accord ce ne sont jamais des femmes vous savez pourquoi ? parce que les femmes ont beaucoup plus de jugements il n'y a plus qu'elles qui les portent virgule les couilles pour une exclamation il n'y a plus qu'elles qui les portent virgule les couilles pour une exclamation c'est pas vrai ? je vous laisserai cette phrase de conclusion merci beaucoup en tout cas Rudi Rietchotti d'être venu faire un petit détour par les studios de Mediapart lors de vos passages à Paris je ne vais pas citer tous les livres je les mettrai dans l'article qui accompagnera cette vidéo merci beaucoup merci à toi merci à vous merci à vous merci à vous